Aujourd'hui c'est une première je crois. Outils de planification intercommunale définissant les orientations d'aménagement et d'urbanisation pour les 20 ans à venir de notre territoire, voici les objectifs du SCOTAM, le schéma de cohérence territoriale de l'agglomération Messine. Un schéma devenu exécutoire depuis le 1er février 2015 et dont ses membres, élus locaux et techniciens, étaient réunis vendredi dernier à Romba pour une matinée de travail sur cette première année de fonctionnement. Encore peu connu du grand public, le SCOTAM sert pourtant de cadre de référence et de cohérence pour l'ensemble des politiques publiques. C'est un schéma de cohérence territoriale qui couvre à peu près 160 communes, dont la commune de Romba, et qui prescrit un certain nombre d'orientations en matière d'aménagement du territoire. Préservation des trames verts, des trames bleues, c'est-à-dire des espaces naturels, réduction de la consommation des espaces naturels, et puis qui fixent un certain nombre de grandes règles en matière de construction. C'est des règles qui sont traduites après dans les documents d'urbanisme des communes, les PLU, les postes pour ceux qui en ont encore, les cartes communales. Organiser les espaces d'une manière beaucoup plus cohérente que par le passé, le SCOT, travaillé avec l'ensemble des élus, permet d'aider les communes ou intercommunalités à mettre en place un aménagement du territoire en phase avec la réalité et avec cette notion de développement durable. Le SCOT, ce n'est pas un document gravé dans le marbre une bonne fois pour toutes, c'est un document vivant qui doit suivre les réalités. Je rappelle d'ailleurs qu'on a lancé une étude, ce qu'on appelle une étude domicile-travail, pour voir où les gens habitent, où ils travaillent, où ils consomment. Ces résultats de cette étude, on les aura fin 2017, début 2018. Ils seront très importants pour nous parce qu'ils nous permettront éventuellement de corriger un certain nombre d'orientations. Ce que je souhaite, c'est qu'on soit au plus près des réalités du terrain, qu'on ne soit pas hors sol, si vous voulez, c'est ça qui m'importe. Qu'on soit auprès du terrain, auprès des réalités et auprès aussi des demandes de nos concitoyens. Parce que je rappelle que le SCOT, c'est un syndicat mixte, c'est un syndicat qui est composé d'élus. Et le premier boulot de l'élu, c'est d'être au plus proche de ses concitoyens, d'entendre ce qu'ils disent et d'essayer d'apporter des réponses concrètes. Dans un cadre légal, bien sûr. Des concitoyens parfois désorientés par une organisation administrative assez compliquée, avec des communautés de communes ou d'agglomérations. Et maintenant ce SCOTAM, un schéma qui prendra de plus en plus de place dans le paysage politique de notre territoire, d'où la volonté de le faire connaître davantage. On essaie de donner des explications à nos concitoyens. Je rappelle qu'on a un site, tout le monde ou presque à internet aujourd'hui, c'est scotam.fr, www.scotam.fr. Tous les éléments sont dessus, tous les renseignements sont dessus. Il y a de quoi lire pendant des heures et des heures, parce que c'est des documents assez complexes. Mais en même temps, il y a quelques résumés, il y a quelques notes de synthèse. Par exemple, sur la préservation des trames vertes et bleues, c'est-à-dire des espaces naturels, des espaces des rivières, des ruisseaux, de la Moselle, etc. et de ces affluents. Il y a des choses intéressantes. C'est à la portée du public. Et en même temps, il faut se dire qu'à travers ce travail-là, on préserve l'environnement, on préserve le cadre de vie. Donc, ça n'impacte pas directement la vie au quotidien, mais ça oblige les collectivités territoriales à prendre en compte ces notions de défense de l'environnement pour le traduire dans leurs documents d'urbanisme. Et au niveau local, alors là, effectivement, créer les voies vertes, respecter un certain nombre de zones sacralisées, non constructibles, etc. Après, c'est à chaque élu de faire son boulot au quotidien. Merci d'avoir regardé cette vidéo !